D'après une publication du docteur Jenna Jombek, tous les ans, entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets en matière plastique rejoindraient les océans de la planète. Une conséquence de la mauvaise gestion des déchets ménagers par les populations côtières. 60% de ces rejets ménagers plastiques proviendraient principalement de 5 pays d'Asie, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Si pour ces pays, la production du plastique ou son recyclage représentent une part importante de leur économie, devenu un déchet non traité, c'est une menace environnementale aux conséquences encore mal connues. A Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam avec plus de 8 millions d'habitants, un programme de recherche est né de la prise de conscience d'une scientifique de l'Institut de Recherche pour le Développement. Pour la première fois, l'impact des plastiques sur une rivière tropicale d'un pays émergent est documenté. Ce projet est né d'un constat personnel, parce qu'au début les plastiques n'étaient pas du tout de ma spécialité scientifique. Je suis venue au Vietnam pour travailler sur tout ce qui est des contaminations métalliques dans le réseau aquatique et en fait, en faisant mes premières missions ici, ce qui m'a effarée, c'est tout ce plastique. J'ai commencé à m'y intéresser, mais d'un point de vue, on va dire, plus citoyen et après, j'ai rencontré des collègues à Paris qui, eux, travaillaient sur la scène, sur cette problématique du plastique dans l'eau et c'est à partir de là que le projet a démarré. La première mission, c'est d'intéresser aux gros déchets et aux petits déchets en même temps, ces macros et ces micro-plastiques. Pour pouvoir les échantillonner, on utilise un filet à plancton. Quand on a adapté cette méthodologie ici, on a vu qu'en une demi-heure, même au bout de dix minutes, notre filet était complètement saturé, on n'arrivait pas à le remonter, il y avait trop de débris. Donc on a diminué le temps, aujourd'hui, on en est à une minute de mise en place du filet dans l'eau et avec une minute, on a suffisamment de matériel, voire des fois trop, pour pouvoir bien observer. Il faut savoir qu'en termes de micro-plastique, on est à des concentrations qui peuvent être mille fois supérieures à ce que l'on trouve dans les pays occidentaux. Depuis un an et demi, deux fois par mois, à l'étale de marée basse, Émilie, Chung et Toei prélèvent des échantillons sur la rivière Saigon. Par la suite, c'est au Centre Asiatique de Recherche sur l'eau que ces échantillons vont être analysés. Quand je vais au marché, si je n'en prends pas mes propres, quand je reviens, j'ai peut-être plus de 20 propres. Quand j'étais enfant, on a utilisé trois oeufs pour garder la nourriture, les gens, ils trouvent beaucoup de plastique. Dans la rue, ou directement dans les canaux, ou dans les rivières. Puis, les plastiques grandes seront blocs, vont être... ...fragmented ? ...fragmented into small particles, like as we observe. Les échantillons préparés, l'étape de la filtration peut commencer. Puis, pendant des heures, Émilie va analyser chaque filtre pour en faire l'inventaire. Les fragments qu'elle observe au microscope sont renseignés par des photos, mais aussi par des informations sur leur nature, leur surface, leur longueur, leur couleur. Si on regarde sur ce filtre, on a vraiment de la chance parce qu'on a toutes les classes. En bleu, on voit clairement un fragment de plastique, peut-être un ici en vert. Donc, on regardera plus près pour s'en assurer. On a aussi, sur cet exemple, des fibres. Donc, tous ces non-filaments de toutes les couleurs. Donc, ça, ça va plus être issu du textile. Par exemple, tous les nouveaux textiles, qu'on pense pour la montagne, les Cortex, etc. Mais aussi, ça peut être issu des nylons, des filets des pêcheurs. Donc, voilà. Là, on a une fibre qui fait environ 0,9 mm de long. Sur ce filtre, donc là, on a ce qu'on appelle un pellet. Ces granules sont le matériau de base utilisé par l'industrie du plastique. Lorsque, par accident ou par négligence, ils sont déversés dans une rivière ou dans l'océan, comme tout microplastique, elles représentent une menace pour la survie des oiseaux marins et des poissons qui les ingèrent. Si on continue, on voit un gros morceau de polystyrène. Alors, au Vietnam, le polystyrène, il est beaucoup utilisé pour tout ce qui est food packaging. Et généralement, c'est à usage unique. Donc, on mange, on jette. Et s'il y a une rivière à côté, les gens jettent dans la rivière. Là, ça rentre dans la catégorie macroplastique. Il a plus de 5 mm de côté. Mais si on zoome, on va pouvoir en trouver des plus petits, juste à côté, qui ont été dégradés. Le polystyrène, il se fragmente très, très rapidement, très facilement. Dans leur démarche scientifique, Émilie et Chung observent la présence de microplastiques, parfois là où on les attend le moins. On a aussi un autre programme, qui est sur l'église. On a aussi un autre programme, qui est sur l'église. sur les macroplastiques. Là, on a travaillé plus particulièrement avec le service de la ville, qui était vraiment intéressé de voir quelle est la forte proportion de plastique dans les rivières et les canaux de Ho Chi Minh Ville. Donc, depuis cette étude, où on leur a fourni un peu des chiffres sur l'importance des déchets, eux, ils ont continué à améliorer ce ramassage des déchets sur plusieurs canaux. et ils continuent aussi à améliorer tout ce qui va être prévention au niveau des habitants, pour ne pas jeter ces déchets dans la rivière. J'étais vraiment chocée quand j'ai lu le papier écrit par Jean Beck et d'autres. Puis, j'ai déjà choisi le microplastique avec Émilie, et j'ai l'impression d'être heureuse, parce que j'ai l'occasion de rejoindre ce projet pour s'adapter avec les vrais problèmes, pas seulement du Vietnam, mais du tout le monde. Depuis les années 50, la production annuelle de matières plastiques a été multipliée par plus de 200. Et le rythme s'accentue. L'impact des macroplastiques sur la mortalité des espèces animales est désormais connu de tous. Mais qu'en est-il des microplastiques ? Les recherches en cours apportent dès à présent des connaissances sur la situation des microplastiques dans l'environnement d'une rivière tropicale traversant une métropole d'un pays émergent. ... ... ... ... ... ...